À quoi ça sert mon travail ? Est-ce que je suis utile ? Est-ce que je suis un petit maillon dans une grande chaîne ? Oui, peut-être un petit maillon, mais en quoi je suis utile ? Pensez en clair à la contribution de votre action. Considérez les avantages que votre travail apporte aux autres. Est-ce que cela les aide de manière ou d'une autre, votre travail ? Et même si ce n'est qu'une vue d'ensemble, si vous êtes peut-être un grain de sable, dans une immense entreprise, cela fait quand même souvent une énorme différence pour les gens que vous allez servir et à qui vous allez améliorer, enrichir leur journée. Et ça, c'est important de comprendre que votre travail peut faciliter la vie d'une autre personne aussi. D'être un peu moins recentré sur vous-même, même si je sais que l'égoïsme, l'égo-centrisme sont deux attitudes très présentes chez l'être humain. Demandez-vous aussi de quelle façon vous pouvez aider les autres. Et est-ce que vous aidez les autres ? Et lorsque vous arrêtez de penser à votre petit nombril, très narcissiste, même si l'histoire de narcissiste n'est pas vraiment ça, mais bon, le côté narcissique, être uniquement recentré sur soi-même, là, ça va vous plonger dans la douleur, l'aigreur, et évite les syndicats, et machin, et je vais passer ma vie à emmerder les autres. Non, 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 non. Ou alors, ah mon, merdi moi-même, évidemment, parce que vous allez vous pourrir votre propre vie. En quoi j'aide les autres ? En quoi j'aide les autres ? D'accord ? Autre conseil, autre point aussi, rappelez-vous ceci, aucun emploi n'est parfait. Si vous êtes aigri par votre travail, si vous avez oublié à quel point vous vouliez ce travail, et si aujourd'hui vous voyez tous ces défauts, si vous le faites dans votre travail, vous allez aussi le faire dans votre couple. Ton conjointe à conjointe réagit comme ça dans son travail, regarde le comportement avec toi au quotidien. Tu seras très étonné, mais très très étonné. Si votre cerveau n'est pas entraîné, votre cerveau est une magnifique machine, très élastique, capable de transformer complètement ses croyances. Mais si votre cerveau est focalisé sur ce qui ne va pas, constamment, au travail, vous ferez la même chose à côté. Tu ne peux pas être quelqu'un de négatif au travail ou qui n'apprécie plus son travail, qui ne voit plus la raison pour laquelle il est au travail, la raison pour laquelle il a choisi ce travail. Et ne pas faire la même chose dans ton couple, c'est impossible. Si tu le fais dans ton travail, dans une heure, dans un mois, dans dix ans, tu feras la même chose dans ton couple. Tu ne sauras même plus pourquoi tu as choisi cette personne. Vrai ou vrai ? Vrai. C'est vrai ou c'est vrai ? C'est vrai. Donc rappelez-vous simplement qu'un travail, un patron, un chef de service, des clients, des camarades de travail, une structure, une organisation, ça n'existe pas dans la perfection. Ça n'existe pas. Merci. 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 Merci.